Salut tout le monde, c'est Krakot, aujourd'hui je vais vous donner mon avis complet sur Final Fantasy XVI, mais cette fois-ci sur PC, le jeu est enfin disponible depuis le 17 septembre 2024, et on va vraiment rentrer dans les détails. On va parler des graphismes, des performances, du gameplay, de l'histoire, bref, de tout ce qu'il faut savoir avant de vous lancer dans l'aventure. Si vous ne le savez pas déjà, j'ai terminé le jeu à la sortie sur PS5 en juin 2023, donc cette fois-ci, je le teste pour vous sur PC, c'est important de le préciser parce que ça permet de comparer les deux versions en profondeur et de vous donner un avis plutôt complet et surtout bien réfléchi, alors restez bien jusqu'à la fin. Et pour ceux qui seraient tentés de l'acheter sur PC après cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez me soutenir sur Instant Gaming, comme je suis partenaire, le lien vous le trouvez dans la description pour bénéficier d'une réduction et bien sûr pour soutenir la chaîne. Petit retour en arrière, la première fois que j'ai joué à Final Fantasy XVI, c'était sur PS5 à sa sortie en juin 2023. Le jeu avait fait grand bruit à l'époque, avec des critiques très positives, que ce soit du côté de la presse ou des joueurs. Sur Metacritic, il avait même décroché un joli 87% et 8 sur 10 côté utilisateur. L'histoire est sombre et complexe et s'inspire beaucoup de Game of Thrones, avec des intrigues politiques homiprésentes et des personnages intéressants. Je dois dire que j'avais adoré cette atmosphère sombre, mature et pleine de rebondissements. Cependant, j'étais un peu plus partagé sur le gameplay. On est loin des mécaniques RPG classiques des Final Fantasy d'avant, notamment avec l'abandon du tour par tour, c'est bien dommage. Ici, on est plus orienté sur le côté action. Et pour rentrer dans le vif du sujet, maintenant, pour cette version PC, est-ce qu'il y a des vraies améliorations sur le jeu ? Mais aussi, à vrai dire, il y aura peut-être aussi des défauts. Alors, côté graphisme, c'est clairement une claque. On est sur PC, donc avec une bonne machine, vous pouvez vraiment pousser le réglage à fond. On voit légèrement une petite différence, mais on en parlera un peu plus loin. Donc, j'ai une configuration avec une RTX 4070 et un Ryzen 5700X. C'est 32Go de RAM. Donc, pour ce setup, le jeu tourne bien en deux cas avec les textures en ultra. Ça reste fluide dans la majorité des situations, même si dans certaines villes, j'ai observé quelques baisses de framerate aux alentours de 30 FPS. Cela dit, en comparant cette version avec celle de la PS5, il n'y a pas de différence massif en termes de qualité graphique. J'ai relancé le jeu sur ma PS5 pour voir. Et honnêtement, les différences sont assez subtiles. On remarque un peu plus de lissage, des textures sur PC, mais rien de spectaculaire. Donc, si vous êtes déjà sur PS5, ne vous attendez pas une énorme révolution graphique avec la version PC. La vraie différence se trouve au niveau de la fluidité sur PC quand tout va bien. Vous pouvez jouer de manière constante en 60 FPS, ce qui rend l'espérance plus agréable, surtout dans les combats. D'ailleurs, un petit bémol qui pourrait surprendre certains. Les scénatiques en jeu restent bloquées à 30 FPS. Même sur PC, ce n'est pas gênant pour tout le monde. Mais quand on passe de 60 FPS dans le gameplay à 30 FPS dans les scènes narratifs, ça peut casser un peu l'immersion. Mais globalement, le jeu reste magnifique. Avec des textures très détaillées, des effets de lumière vraiment impressionnants, particulièrement dans les environnements vastes et les combats contre les primordiaux. Cependant, un avertissement pour ceux qui n'ont pas une machine très puissante, vous risquez d'avoir des soucis d'optimisation, notamment dans les zones les plus riches en détails visuels. Si vous jouez avec les paramètres graphiques trop élevés pour votre configuration, attendez-vous à des ralentissements ou à devoir faire quelques compromis pour garder une bonne fluidité. Un autre point important que j'ai adoré, la manette PS5 est entièrement compatible avec cette version PC. Les gâchettes haptiques de la DualSense fonctionnent super bien, ce qui ajoute vraiment une immersion supplémentaire dans les combats et les cinématiques. Pour ceux qui sont habitués à jouer avec une manette, c'est un vrai plus. Concernant le gameplay, c'est exactement le même que sur PS5. Donc si vous aviez aimé l'aspect action du jeu, vous ne serez pas déçus. Les combats sont toujours nerveux et dynamiques. Mais comme je l'avais déjà dit dans ma première critique, c'est moins stratégique que les anciens Final Fantasy. Et si on tape, on utilise quelques compétences spéciales et c'est tout. Pas de synergie entre les personnages, pas vraiment de challenge dans les buides ou la gestion des compétences, ce qui pour certains peut manquer. Personnellement, au bout de 30 heures de jeu, ça commence à devenir répétitif. L'histoire, elle reste le point fort du jeu. Comme j'ai dit plus tôt, c'est sombre, complexe et franchement bien écrit. On sent l'influence de séries comme Game of Thrones et les intrigues politiques sont omniprésentes. Les quêtes secondaires, bien qu'un peu longues parfois, sont vraiment intéressantes et apportent beaucoup à la narration. Et avec l'ajout de systèmes comme les cartes interactives pour mieux comprendre les relations entre les personnages, l'immersion est totale. Cela dit, si vous n'êtes pas fan des histoires complexes et des intrigues politiques, ça pourrait vous rebuter un peu. C'est un jeu qui prend son temps pour poser son univers avec beaucoup de dialogue et de cinématiques. On passe parfois plusieurs heures sans vraiment se battre, donc préparez-vous à ça. Moi j'ai adoré cette profondeur, mais je sais que ça ne plaira pas à tout le monde. Alors maintenant, la grande question. PS5 ou PC ? Pour moi, si vous avez un PC puissant, la version PC est clairement au-dessus en termes de fluidité et de graphisme. Par contre, si votre machine n'est pas capable de tourner en ultra ou en haute résolution, la PS5 reste une très bonne option. Sur console, le jeu est optimisé pour tourner sans accro et ça reste une espérance vraiment très fluide. En termes de contenu, il n'y a pas de grande différence entre les deux versions, mais les modes sur PC pourraient potentiellement apporter des nouveautés intéressantes dans le futur. Ce n'est pas encore disponible à l'heure où je fais cette vidéo, mais vous savez bien que la communauté PC finit toujours par créer des modes pour tout et ce serait un gros avantage sur cette version. En conclusion, est-ce que Final Fantasy XVI sur PC ou PlayStation 5 vaut-il le coup ? Si vous aimez les histoires riches, sombres et complexes, avec des personnages bien développés et un univers immersif, alors oui, foncez ! C'est un jeu magnifique avec une narration de qualité. Si vous êtes comme moi, vous êtes plus fan des mécaniques RPG classiques, avec des combats stratégiques et un gameplay plus profond, cet épisode pourrait vous décevoir. Moi, malgré les petits défauts que j'ai mentionnés, j'ai quand même pris plaisir à me replonger dans cet univers, malgré que le gameplay, je n'étais pas forcément hyper fan. Et si vous décidez de l'acheter, n'oubliez pas que vous pouvez le faire via mon lien d'Instant Gaming Partenaire. Dans la description, vous pouvez faire des réductions, tout en soutenant la chaîne. Aussi, si vous aimez ce que je fais, vous pouvez me soutenir via Tipeee ou devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre. Et bien sûr, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Tout est dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez tenté l'expérience sur PC ? Ou peut-être que vous l'avez déjà testé sur PS5 ? Partagez vos avis, j'ai hâte de voir vos réactions dans les commentaires. C'était Krakot, on se retrouve très bientôt pour des let's play, des découvertes, des avis tout le long de l'année. Sur ce, ciao ciao à tous.